Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices troyens, troyennes, supporters, supportrices d'autres clubs amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'avant-match de Paris Saint-Germain 3, 13ème journée de Ligue 1, qui aura lieu demain à 17h. Le PSG après son 7-2 face au Maccabi Haïfa, qui retrouve le parc et qui retrouve la Ligue 1, et donc cette confrontation face à l'Estac. Donc l'Estac, les amis, est 11ème de Ligue 1, on va dire quand même que par rapport au statut de ce club, à leur budget et tout, c'est quand même pas si mal, parce que de base c'est quand même un club qui joue le maintien, donc là ils sont 11ème, c'est pas mal. 13 points, 12 matchs joués, 3 victoires, 4-0-5 défaites, 21 buts marqués, donc c'est quand même une équipe qui marque des buts, 24 buts encaissés. C'est une équipe qui tourne à une moyenne de 2 buts encaissés par match, donc ils encaissent aussi pas mal de buts. Les 5 derniers matchs de 3 en Ligue 1, Clermont 3, victoire 3-1-2-3, 3 Reims 2-2, Nice 3-3-2, 3 Ajaccio 1 partout, 3 Lorient 2-2. Donc ça confirme ce que je dis, c'est une équipe qui encaisse pas mal de buts, mais qui en met aussi pas mal, tu vois. Là on voit par exemple que dans les 5 derniers matchs de 3, ils ont toujours au moins marqué un but dans les matchs. Les 5 dernières confrontations entre le PSG et 3 en Ligue 1 et au Parc des Princes, 2006-2007, victoire 2-1 du PSG, 2012-2013, victoire 4-0 du PSG, 2015-2016, oui parce que 3 a fait des allers-retours en Ligue 2 et l'ascenseur entre la Ligue 2 et la Ligue 1, ils sont spécialistes pour ça les 3-1, il faut le dire aussi. Donc 2015-2016, 4-1 pour le PSG, 2017-2018, 2-0 pour le PSG et la saison dernière, 2021-2022, c'était la 36ème journée et nous étions déjà champions, on a fait 2-2 au Parc contre 3. Voilà les amis. Maintenant pour ce qui est du match, déjà il faut savoir aussi un petit truc, une petite anecdote, c'est que 3 n'a jamais gagné dans toute son histoire au Parc des Princes. Maintenant les gars, c'est simple, demain c'est un match où normalement le PSG, sans manquer de respect à 3, mais le PSG, même les supporters de 3 l'avoueront, le PSG est largement favori demain. On a tout de même l'obligation de gagner 2 mains, un nul et encore pire une défaite, alors là ça sera une contre-performance. On doit prendre les 3 points, on doit se rassurer pour le match très important de mercredi face à la Juve à Turin, pour la dernière journée de poule de Ligue des Champions, puisque vous le savez, on joue la première place face au Benfica, et il faut finir premier. Donc, la meilleure façon de se préparer et d'arriver confiant à Turin, c'est de faire le job face à 3. J'ai entendu Galtier qui a dit qu'il allait apporter un peu de fraîcheur face à 3 au Parc, c'est normal. Alors il ne va pas changer tout le 11, parce qu'il faut avoir une certaine stabilité et une certaine longévité. D'accord ? Mais pourquoi pas faire souffler, par exemple, un des 3 de devant, tu mets Equitiqué. Au milieu de terrain, pourquoi pas faire souffler Vitinha et tu mets Sanchez ou Soler. Pourquoi pas mettre aussi le petit Zaïrenri. En défense, Galtier a dit que Kimpembe était apte à jouer aussi, à commencer le match. Donc pourquoi pas faire souffler Marquis, tu mets Ramos et Kimpembe. Danilo étant encore en phase de reprise. Pourquoi pas mettre, je crois, Mendes qui est de retour, à la place de Bernat qui a beaucoup enchaîné ces derniers temps. Mukiele, pourquoi pas à la place d'Akimi aussi. Ça peut être pas mal. Ce que j'ai aimé aussi de Galtier dans cette conférence de presse avant match, c'est qu'il a dit, en parlant du retour de Kimpembe, il dit qu'il va faire, par rapport à la défense, puisque maintenant on joue dans une défense à 4, donc on joue avec deux défenseurs sans trouble et non plus trois. Donc il n'y a que deux places à prendre. Donc Galtier, il a dit, moi je vais faire, par rapport à la forme des joueurs et aussi à la concurrence. Et c'est exactement ce que je vous disais. Je vous disais, on a Danilo qui est, pour le moment, considéré comme un défenseur central jusqu'à ce qu'on retrouve et qu'on recrute un défenseur central. Je pense que ça sera, pourquoi pas, au mois de janvier. Ok, tu as donc Marquinhos, Kimpembe, Ramos et le petit El Shaddai. D'accord ? Donc ça fait cinq défenseurs centraux pour deux places, puisqu'on est repassé dans une défense à 4. Donc je vous avais dit la dernière fois, je vous avais dit, ça poussera les joueurs à la concurrence. Ça sera le meilleur, ça sera les deux meilleurs qui joueront et qui auront cette place de titulaire. Ça permettra aucun relâchement et ça mettra une concurrence et l'envie de toujours, et même à l'entraînement, de se donner à 100% et de ne pas être sur un fauteuil et puis de se laisser aller, de s'endormir sous ses lauriers. Donc Galtier, il confirme lui-même. Il fera en fonction des états de forme et de la concurrence. Et ça, les amis, c'est très bien. Encore une fois, c'est encore un des bénéfices pour moi de ce retour en défense à 4. Voilà. Demain, les amis, le PSG de ce que j'attends, toujours, comme d'habitude, un PSG qui nous fait plaisir, qui propose du jeu, qui met de l'envie. Pas un match comme Brest. La dernière fois qu'on a joué un samedi à 17h, c'était face à Brest au parc, rappelez-vous. Et là, c'était un livret pur. On avait levé le pied, c'était compliqué, on s'était ennuyés. Là, les amis, c'est encore une nouvelle fois un match à 17h, entre deux matchs de Ligue des Champions. Cette fois-ci, dans un nouveau système où tout le monde est plus à l'aise ou que ça va mieux. Donc on veut du jeu. On veut une équipe qui nous fasse plaisir. Il faut savoir aussi que les places au parc sont très, très chères. D'accord ? Donc on veut une équipe qui nous fasse plaisir, qui nous rassure avant le déplacement à Turin, qui confirme son statut de meilleur club français, de l'ogre français, de l'ogre de la Ligue 1, et qu'on prenne les trois points, puisqu'il faut toujours et encore mettre une pression sur les autres et essayer le plus possible de faire le trou en championnat. Lens accueille ce soir Toulouse. Marseille va à Strasbourg. Lorient, je ne sais plus trop contre qui il joue. Surtout qu'en plus, après le match face à la Juve mercredi, on joue le dimanche à 13h face à Lorient. Le prochain match, c'est à Lorient. Lorient qui est donc deuxième ou troisième, je ne sais plus. Mais Lorient qui est sur le podium, qui est très proche de nous, donc il faut absolument prendre les trois points demain face à Troyes avant ce déplacement. Ça fait bizarre de parler comme ça, mais le déplacement choc à Lorient. Eh oui, c'est le statut actuel de Lorient, leur positionnement, leur classement et leur très bon début de saison qui fait que ça sera un déplacement important et un déplacement choc. Voilà. Un dimanche à 13h en plus, l'heure de la sieste en général. C'est des purges qu'on se tape avec le PSG à ce moment-là. Donc bref, on n'y est pas encore. Donc là, c'est absolument impératif. Il faudra s'imposer face à les stacks demain au parc. Et puis trois, personnellement, je pense qu'ils vont venir sans complexe au parc et puis ils vont tout donner. C'est comme toutes les équipes de Ligue 1. Le PSG, c'est l'équipe à battre et c'est le match de leur vie pour ces mecs-là. Donc je ne doute pas que les stacks vont venir en mode pantalon baissé et pantoufles au Parc des Princes. Donc les gars, je veux un Paris Saint-Germain avec un bon état d'esprit qui nous régale et une belle victoire. Je pense que ça sera ce qui va se passer. Et mon petit pronostic, je vois une très belle victoire du PSG. Je vois une belle fessée. Je vois un petit 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Un petit clean sheet, c'est important qu'on reste sur notre série de clean sheet en Ligue 1. Voilà les amis. Écoutez, n'hésitez pas à me donner votre ressenti dans cet avant-match. Prenez soin de vous les amis et on se retrouvera demain pour le débrief à chaud. Voilà. Allez, passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et allez Paris. Et allez, on se retrouvera demain pour le débrief à chaud.